... J'ai une question un peu dérangeante. Personne ne peut vous nier votre qualité de citoyen congrès. Mais il se fait que vous êtes le mari de la fille du chef de l'État angolais, José Eduardo Santos. Je crois que vous lisez tout ce qui s'écrit sur vous. Il y en a qui voient l'ombre de l'Angola derrière vous. Que répondez-vous à tous ceux qui pensent que l'Angola voudrait faire une sorte d'OPA, comme les Rwandais avec la FDL ? Que leur répondez-vous ? Écoutez, je peux imaginer qu'ils puissent avoir cette perception. Cependant, moi, je me rappelle d'une époque en 97 ou 98, là où je n'étais jamais allé en Angola, là où il y avait des militaires rwandais qui avaient pris le barrage d'Inga. Si je me rappelle bien, ce sont des troupes angolaises qui les ont délogées, qui les ont même rapatriées via l'Angola jusqu'au Rwanda. Je n'ai pas vu pour si peu des Angolais qui étaient en train de gérer au destiné du Congo. Je n'ai pas vu des Angolais être chefs d'état-major. Je n'ai pas vu des Angolais opérer des postes importants dans l'administration, dans l'armée, dans les services de sécurité. Alors que même plus que le Rwanda, l'Angola a beaucoup de citoyens qui sont un peu, comme on appelle chez nous, les basombo. Et que les autres en Angola appellent les regresados, donc les retournés. On a beaucoup de populations sur les presque 2000 kilomètres de frontière que nous avons qui sont un peu des deux côtés. Donc ça déjà, c'est peut-être un indice qui peut mettre les gens sur la voie. De plus, croyez-moi, mon engagement et la manière dont je m'engage mettent beaucoup de gens mal à l'aise. Mais j'ai une chance. C'est qu'en Angola, ils ont la perception de ce que c'est que le combat. Le combat face à la tyrannie, ils l'ont souffert contre les Portugais, ils l'ont souffert ensuite contre les Sud-Africains. Et donc, lorsqu'il y a eu des initiatives qui ont été prises par Kinshasa pour essayer de me faire taire en créant un stress au niveau angolais, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des Angolais qui a été de dire, mais écoutez, mais il y a des lois au Congo. C'est un citoyen congolais, il peut avoir les opinions qu'il a. Qui sommes-nous, nous, pour lui empêcher de dire ce qu'il a à dire ? Et dans cette perspective-là, moi, je me suis senti très à l'aise pour dire, je dois m'engager. C'est une question de devoir sacré, patriotique. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'on passe toute ma population par le fil de l'épée. Vous êtes très sollicité, je vois des confrères qui sont dehors, mais avant de nous séparer, vous avez un dernier mot. Oui, ce mot, je l'adresse à tous mes compatriotes, pas seulement ceux de la diaspora, mais compatriotes qui peuvent nous suivre au Congo. Ce mot, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, un Congolais qui n'est pas une partie de la solution qui est en train d'être dessinée aujourd'hui à travers ce manifeste à l'appel de l'Église catholique, le Congolais qui n'est pas dans la solution, il est dans le problème. Il n'y a plus de Congolais neutre, il n'y a plus aucun Congolais politicien, membre de la société civile, simple citoyen qui peut dire, moi, je ne suis pas sûr ou je ne sais pas si je vais le faire ou si je vais suivre. Là, maintenant, il y a une position qui se pose en cas de conscience à tous les Congolais. Soit vous considérez comme nous que M. Kabila viole la Constitution, que de ce fait, il a saboté, de fait, il a saboté les élections et donc il est coupable de haute trahison, avec toutes les conséquences que ça implique. Soit vous considérez que ça n'est pas le cas, qu'il a été de bonne volonté, que c'est un grand malentendu, qu'effectivement, c'était nécessaire d'acheter des avions et fabriquer des immeubles intelligents là où Internet ne marche plus. Et que, à cause de ça, que c'était prioritaire de faire ça sur faire les élections. Donc ça, c'est une question, un cas de conscience qui se pose à vous tous, mes chers concitoyens. Et ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'au-delà du fait de la réponse, je suis sûr qu'elle abondera dans notre sens. Je pense que ce qui est important, c'est que vous restiez attentifs. Vous restiez attentifs à l'appel que l'Église catholique, les mouvements citoyens et même les partis politiques ne manqueront pas de faire. Et que vous y répondrez, parce que dans la vie d'un homme, dans l'histoire d'un pays, on n'a pas souvent l'occasion de faire quelque chose qui change vraiment l'avenir. Et ce dont il est question aujourd'hui, c'est deux choses pour le Congo. C'est la dignité des Congolais et c'est l'avenir de nos enfants. Et ça, il faut bien qu'on se rende compte qu'il y a trois mois maintenant, trois, quatre mois qui vont être déterminants pour tout le reste de l'histoire de notre pays. Et j'espère que tous les Congolais, chacun en son âme et conscience, trouvera le courage, le temps, l'inspiration de s'engager et de ne pas rester les bras croisés. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire dans les Congolais debout. Je me suis mis debout, je porte ma voix. Parfois, ça peut déranger, parfois, ça peut surprendre. Mais en tout cas, j'ai fait le choix de ne pas rester inactif. Monsieur Docolo, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada